Salut à tous, c'est Gemma, bienvenue sur la 2CGM. Nos amis musulmans sont en plein ramadan. On se lance dans une petite thématique sur les pâtisseries du moment. Premier épisode avec les gris-wesh qu'on appelle aussi shabakia. Ce sont des beignets de pâte sablée à la fleur d'oranger, trempés dans du miel et saupoudrés de graines de sésame. Gris-wesh, c'est parti ! Pour nos gris-wesh, il nous faut 500 g de farine 125 g de beurre 3 cuillères à soupe de fleur d'oranger 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc 1 oeuf 1 cuillère à soupe de sucre 1 cuillère à café de levure chimique 1 pincée de sel 2 du miel et du sésame pour l'enrobage 3 et un peu de maïzena pour le façonnage La liste complète est présente dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à la déplier pour noter tout ça au calme. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton, activez la cloche, appuyez sur le pouce en l'air et à vos claviers pour nous laisser vos avis. La pâte des gris-wesh ressemble à une pâte sablée classique avec moins de matière grasse. Je commence par faire fondre le beurre. J'ai fait ça au micro-ondes, ça prend quelques secondes. Attention à ne pas trop le chauffer d'un coup, c'est inutile. J'envoie ensuite les éléments secs, la farine, puis le sel, le sucre et la levure chimique qui est remplaçable par du bicarbonate de soude. Je mélange sommairement et j'envoie le beurre fondu. Je sable en incorporant le beurre petit à petit et en frottant le tout entre mes doigts. C'est comme pour une pâte sablée classique, sauf que le beurre est fondu au lieu d'être pommade. J'ai une jolie texture de sable, on va ajouter les liquides. Je casse un œuf que je bats en omelette, j'y ajoute trois bonnes cuillères de fleurs d'oranger et une cuillère à soupe de vinaigre. Oui, oui, du vinaigre dans de la pâtisserie, ça va ajouter une acidité très subtile à la pâte comme si elle avait fermenté. Je termine avec environ 120 ml d'eau. Il est fort possible de devoir réajuster cette quantité, car comme souvent, ça dépend de la farine utilisée. J'envoie les liquides dans mon sablage et je rassemble le tout. Puis je débarrasse le tout sur mon plan de travail. Je vérifie que tout est bien amalgamé. Si ce n'est pas le cas, fraisez avec la paume de votre main pour ne pas donner trop de corps à la pâte. Je forme une boule. Ma pâte est bien lisse et bien souple, c'est exactement ce qu'il nous faut. Je la filme et je la laisse reposer une petite heure au frigo. Ma pâte a assez reposé, je la divise en quatre parties. Je forme une boule avec un premier quart. Je fleure mon plan de travail avec de la fécule de maïs. J'abaisse la pâte pour former un grand rectangle. J'ajoute un peu de fécule dessus et je la répartis uniformément. Si vous n'avez pas de fécule de maïs, vous pouvez la remplacer par celle de la pomme de terre ou du manioc. Je replie la pâte en portefeuille, en rabattant les bords, puis en la pliant en deux. Je lui fais faire un quart de tour et je l'abaisse à nouveau en rectangle. Je recommence le procédé. J'envoie de la fécule que j'étale bien, puis je replie le rectangle en portefeuille. Quart de tour et j'abaisse en restant le plus parallèle possible. Ça va donner un feuilletage sommaire à la pâte. Si vous avez peur de cette étape, abaissez-la simplement le plus finement possible. Je m'équipe de ma roulette à pâtisserie ou d'un couteau classique. Et je pars les bords pour être le plus droit possible. Je divise ce rectangle en deux bandes. A vous de déterminer la taille qui vous intéresse. Pour donner la forme classique des gris wesh, je fais quatre entailles à égale distance les unes des autres. Puis je termine le rectangle. Je continue avec le même motif jusqu'à la fin de la bande. J'écarte bien les différentes bandes avec mes doigts. Puis je ramène un coin vers son opposé. C'est plus simple que ça en alerte. J'enchaîne jusqu'à terminer ma pâte. Ça me laisse le temps de remercier tous nos abonnés. On a explosé les 7000 à l'heure où je vous parle. L'aventure continue grâce à vous. Merci encore de la part de toute l'équipe. On va enrober les gris wesh de miel après la cuisson. Je prépare donc un petit sirop en détendant du miel avec de la fleur d'oranger. Le tout à feu doux pour le rendre bien sirupeux. Laissez refroidir tout ça tranquillement. Si vous n'avez pas de miel, vous pouvez tricher en faisant fondre du sucre roux dans de l'eau jusqu'à obtenir un sirop coloré. Les gris wesh sont prêts à passer en cuisson. On va les faire frire. J'ai sorti mon wok que j'ai rempli d'huile neutre. J'envoie mes gris wesh 4x4 en les arrosant et en les retournant régulièrement. On remarque que la patte gonfle bien. Le croustillant est assuré. Quand tous les côtés ont une jolie couleur, je les débarrasse sur du papier absorbant. Et on enchaîne. Le résultat est déjà mignon, mais ce n'est pas encore terminé. Une fois qu'ils ont bien refroidi, je les plonge dans le sirop de miel qu'on a fait tout à l'heure. Je les arrose pour qu'ils soient bien enrobés. Je les débarrasse sur une grille pour que l'excédent de sirop ne coule pas n'importe où. Et je les parsème de graines de sésame. Franchement, je suis contente du résultat. Tout le monde est prêt, on passe à la dégustation. Gris wesh veut dire qui croustille en arabe. On en a bien l'illustration. Regardez le mini feuilletage à l'intérieur. A la semaine prochaine sur la 2CGM. Sous-titrage Société Radio-Canada